Qu'est-ce que l'atome de carbone fonctionnel ? On remplace ensuite le E du nom de l'alcane correspondant par la termination OI. Nous allons voir maintenant des exemples. Cherchez la formule développée ou semi-développée des acides suivants. Alors on démarre sur ce petit exercice de nomenclature. Je vous ai laissé petit Lénard le nom de l'alcane et la formule semi-développée. Ce sont les 5 premiers alcanes qui vont nous servir pour toutes les règles de nomenclature. L'acide métanoïque. L'acide métanoïque vient du métal. Il faut donc que je mette un seul atome de carbone. Je le mets. Ensuite, je mets le groupe fonctionnel, donc groupe caractéristique de la fonction acide carboxylique, qu'on appelle le groupe carboxyde. Et ensuite, il me reste à faire quoi ? Eh bien, à rajouter un atome d'hydrogène. Voici pour l'acide métanoïque. L'acide 3-méthylbutanoïque. La chaîne principale contient 4 atomes de carbone, comme le butane. 1, 2, 3, 4. Je mets donc les 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. La fonction carboxyl. C, double laison O, OH. Ensuite, un groupement méthyl, qui vient du métal, donc qui ne comporte qu'un seul atome de carbone. Je numérote les atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. En minimisant l'indice du carbone fonctionnel, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il soit le plus petit possible. Le groupement méthyl est donc sur le troisième atome de carbone. 1, 2, 3. Le voici. Voici pour le groupement méthyl. Il ne me reste plus qu'à rajouter les atomes d'hydrogène. 3 sur le quatrième atome de carbone. Ensuite, 1 ici. 2 ici. Voici l'acide 3-méthylbutanoïque. L'acide 2-méthylpropanoïque. Propanoïque, c'est-à-dire de propane, 3 atomes de carbone. 1, 2, 3. Le groupe de la fonction acide carboxylique, donc le groupe carboxyde ici. 1, 2, 3. Voilà pour la numérotation des atomes de carbone. Le groupement méthyl est sur le deuxième. Voilà le groupement méthyl, c'est H3. 3 atomes d'hydrogène pour ce carbone car 3 plus 1, 4 liaisons. Pour celui-ci, un atome d'hydrogène puisque 1, 2, 3, 4 liaisons pour ce carbone. Celui-ci a déjà ses 4 liaisons. L'acide 3,3-diméthylbutanoïque. Butanoïque, 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Le carbone fonctionnel a le plus petit indice. Voici pour la fonction carboxyl. 1, 2, 3, 4. Attention, cette fois-ci, il y a deux groupements méthyl. Les deux sont sur le troisième atome de carbone puisque c'est 3,3. S'il y avait 2,3, le premier serait sur le deuxième et le deuxième serait sur le troisième atome de carbone. Donc, deux groupements méthyl. Un ici et puis un ici. Il ne me reste plus qu'à ajouter les atomes d'hydrogène. CH3, CH3, CH3. Celui-ci a déjà 4 liaisons. Celui-ci lui en manque deux. Voici pour l'acide 3,3-diméthylbutanoïque.